La chanson de Tix, c'est une chanson sur les handicapés. Je t'en comprends pas, donc à un moment, quand on écoute le disque, mais quand on voit le clip, on peut pas se tromper. C'est pas un peu... beaucoup, non ? T'as vu l'émission de Bernard Tapie sur les handicapés, non ? J'en ai vu un petit bout. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on passe un peu d'un extrême à l'autre, tu vois. C'est-à-dire que, bon, les handicapés, c'est vrai, pendant des années, personne s'en occupait. Aujourd'hui, on fait des éditions à la télé à 20h30, on fait des clips. C'est pas un peu too much dans l'autre sens, non ? C'est pas une chanson sur les handicapés, moi, que j'ai voulu faire, en tout cas. C'est une chanson sur le handicap, c'est pas pareil. Tu vois, le handicap, ça peut être la couleur de toi, ça peut être quelqu'un qui a un problème, quoi. C'est un homme de Bergerac, il a un gros nez, c'est un handicap. C'est un handicap, absolument. C'est une pièce sur un handicap, évidemment. C'est vrai, quelqu'un qui est très, très con, je sais pas, c'est un handicap aussi. C'est le regard des autres sur lui, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Et ça me frappe trop, tu vois, ça m'est arrivé trop de fois devant trop de gens. J'avais, il fallait que ça sorte, quoi. Tu dis souvent dans tes chansons, enfin, dans ce disque-là, d'ailleurs, en particulier, je voudrais qu'il y ait plus de tolérance. Est-ce que c'est pas un veux-tu, finalement ? Est-ce que c'est pas angéliste de dire, je voudrais qu'il y ait... Non, mais... Est-ce que t'es pas un chanteur engagé, mais un peu dans le sens du poil, finalement, tu prends pas beaucoup de risques ? Parce que dire au jour d'aujourd'hui qu'on veut plus de tolérance, est-ce que finalement, c'est pas enfoncer une porte ouverte ? Et dire qu'on a envie que les gens soient tolérants, c'est pas du tout une banalité, je crois, au contraire. Est-ce qu'on obtient des résultats concrets avec ce discours un peu néo-humaniste, un peu tiers-mondiste dans d'autres sens ? Est-ce que les... Néo... Est-ce que tu rajoutes néo ? Est-ce qu'il y a plus de tolérance ? Est-ce que les gens du tiers-monde vivent mieux, finalement ? Moi, je crois que les artistes... Alors là, je ne veux pas moi me mettre en avant, mais je crois que les artistes... Action école, chanteurs sans frontières, quels sont les résultats ? Les résultats, c'est un changement, d'abord, de mentalité des adultes vis-à-vis des jeunes. Je crois que les... Par exemple, si on parle de Bob Geldorf, par exemple, ou d'autres choses de genre, je crois que la grande réussite de ça, c'est qu'on a réussi... Les artistes de la rock-musique dans le monde entier ont réussi à donner l'image de ce que pourrait être le monde, quoi. Ils ont créé un modèle, tu veux dire ? Oui, ils ont montré que si on avait envie de faire quelque chose, si on avait envie de dire que ça, c'était insupportable de vivre dans un monde que l'on était, qu'on pouvait changer les choses, c'était possible. Et ça, je crois que c'est ça, on est artiste. Il y a autre chose qui me choque chez toi, c'est que Daniel Balavoine, c'était sûrement un bon copain à toi, un ami dont tu acceptais la critique, ce qui est bien, quelqu'un qui avait bon cœur, qui faisait des bonnes chansons, mais est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui un maître à penser ? Est-ce que ce n'est pas grave de faire de Balavoine une idole comme ça, un maître à penser ? Là, je ne vois pas le rapport avec moi, là. Si, parce que tu parles toujours de Balavoine quand tu es à la télévision, tout ça, comme de quelqu'un, si tu veux, comme si c'était un grand penseur, un grand philosophe. Est-ce que ce n'est pas exagéré ? Ce n'est pas ça du tout. Moi, Balavoine, j'aime bien ses chansons, j'ai toujours aimé ce qu'il écrivait, et j'ai envie qu'on continue à écouter ses chansons, c'est tout, ça n'a pas plus loin de ça. Je crois qu'il ne faut pas mélanger, tu vois, et ça, c'est un truc vraiment que beaucoup de gens font, c'est mélanger quelqu'un qui écrit des chansons avec un maître à penser. C'est-à-dire, s'il écrit des chansons qui nous plaisent, ça veut dire qu'il doit avoir des solutions sur tout. Et ça, je crois qu'il ne faut vraiment pas mélanger, tu vois. Est-ce qu'au fond, tu n'as pas un désir sincère de faire du bien, comme ton père qui a inventé la grève du rein, qui est un mec, bon, il a fait du bien à l'humanité, c'est évident. Est-ce que tu ne dis pas... Je crois que quand on est médecin, on fait du bien, parce qu'on peut trouver des trucs qui guérissent les gens. Est-ce que tu n'as pas finalement un désir refoulé de faire du bien ? Mais je ne crois pas qu'un disque puisse faire du bien, tu vois, je crois que c'est ça. Alors là, c'est vraiment... C'est vrai, c'est un... Oui, ça, c'est un fantasme, alors. Saucisse, bon, bien, peut-être qu'il peut vous faire du bien. Est-ce que tu n'as pas été déçu par la politique, finalement ? Parce que tu es quand même... Bon, tu as soutenu Mitterrand en 88, tu es allé souvent à l'Élysée. Il n'y a toujours pas de chaîne musicale, mon cher Michel Berger. Absolument. Tu n'as pas été un peu trahi ? Non, mais moi, les limites de la politique, je trouve qu'elles existent profondément. Pas quand il parle du seul de tolérance, par exemple, Mitterrand. Tu es déçu, là, quand même, non ? Non, mais moi, je suis incapable d'être d'accord avec quelqu'un, surtout. Je crois que, simplement, quand on a un choix à faire, on fait le choix qu'on a envie de faire. Voilà. Mais c'est vrai qu'à chaîne musicale, j'en ai un peu gros sur la patate, là. Mais toujours pas là, chez les musicales. Parce que tu crois encore en Dieu, enfin, celui de l'Élysée. Celui de l'Élysée. Comme les gens disent. Moi, je trouve que c'est un assez bon président, oui. Si je compare, si tu veux, avec les autres, finalement. Je crois que c'est un... Mais moi, je peux me tromper. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est assez sensible à des choses, justement, humanistes. Et au vrai Dieu, est-ce que tu y crois ? Tu sais, il y a une expression de Woody Allen que je trouve formidable. J'espère qu'il a une bonne raison. Je trouve que c'est vrai. J'espère qu'il y a une bonne raison s'il existe. Parce qu'il y a des choses qui ne paraissent pas logiques. Sous-titrage Société Radio-Canada